C'est dans un climat de joie, de convivialité et de l'ambiance que les étudiants de l'Ientexip parcourent les trajets à la découverte de Kangaba exposée à une cinquantaine de kilomètres de la frontière guinéenne. Située au cœur du Mandeng, dans la région de Koulikoro, la ville de Kangaba est une région historique du Mali, soit les berceaux de l'Empire du Mandeng. Ce trajet a conduit les étudiants de l'Ientexip dans un lieu populaire de Kangaba, notamment le site de la charte de Kouroukanfuga, autrement appelée la charte du Mandeng. Il s'agit bien du site qui a servi de décor pour une déclaration des droits de l'homme, élaborée bien avant la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Après le site de Kouroukanfuga, les étudiants de l'Ientexip se dirigent vers les Kamablons, la case sacrée de Kangaba, l'un des symboles culturels du Mandeng. Les participants semblent bien avoir aimé cette visite guidée au cœur du Mandeng à Kangaba. Certains affirment que c'est bien la première fois qu'ils visitent cette localité, avant de s'allier les professionnalismes avec lesquels la visite était guidée. Moi, personnellement, je suis très contente et très émue parmi mes amis, parce que c'est la première fois qu'on organise un voyage ensemble, tous ensemble. On est très contentes, franchement. Premièrement, on est allé visiter la charte de Kouroukanfuga. Ensuite, on est allé à la case sacrée du Kangaba. Je remercie le président du bureau des étudiants ainsi que ses membres, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu organiser ce magnifique voyage. Les parties qui m'ont plus marqué lors de la visite à Kangaba sont là où a été établie la charte de Kouroukanfuga, sous l'ombre de ses baobabs séculaires. Donc, nous avons vraiment vu et nous avons témoigné en personne que nos ancêtres ont vraiment signé la charte de Kouroukanfuga, qui comptait 44 articles, et qui figure parmi les 8 grandes générations des droits de l'homme. Et aussi, nous avons visité la case sacrée, un petit village qui englobe beaucoup d'histoires comme ça. Pour l'établissement, on les remercie pour l'effort qu'ils ont fait. Au cours de cette visite, moi, j'ai découvert beaucoup de choses dont je ne connaissais pas. Et la visite aussi m'a permis à connaître mieux les choses, surtout à Kangaba. Je ne connaissais pas Kangaba autant, donc aujourd'hui, ça m'a permis à connaître Kangaba, et j'ai aimé la visite aussi. C'est qu'ils ont bien fait d'organiser cet événement, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on peut organiser un tel événement, mais celle-ci est la meilleure. Actuellement, nous sommes à Kangaba pour le voyage d'études organisé par l'Intexo. Le point que j'ai aimé et qui m'ont plus marqué, c'est de connaître la charte, parce que la charte a commencé en Afrique, ici, chez nous, et je suis fière. En plus, je suis allée visiter la case sacrée, donc je connaissais quelque chose, mais pas tellement. Pour moi, je pense que l'école doit penser à organiser ce genre de visite, parce que les jeunes ne connaissent pas leur histoire, parce qu'on doit savoir d'où nous venons pour aller le plus loin. Je remercie le président Aladine, c'est un frère pour nous, et c'est un membre du bureau. Cette excursion sur Kangaba, le mot vraiment me manque, en fait. C'est une sortie, non seulement de divertissement, en plus de couvertes. Alors, aujourd'hui, nous sommes précisément à Kangaba, dans le cadre où nous, jeunes, avons décidé de découvrir notre histoire, de la comprendre ainsi que ça puisse nous servir pour notre futur. Alors, l'une des parties qui m'a spécifiquement marqué, c'est la charte de Korkanfuga, là où tout a commencé, là où ça a été établi, en 1235. Ce qui montre la suffisance que chez nous, au Mali, à partir du mandat, que nous avons compris et assumé les droits et devoirs des hommes, avant que nous ne puissions nous adonner à d'autres types de gouvernance. Celui qui s'emprègne de son histoire aura des lignes directrices très bien établies et évitera les erreurs par lesquelles nos ancêtres ont passé. Exactement. L'objectif, c'est surtout d'arriver à découvrir toutes les régions touristiques du Mali afin de, comme j'ai eu à le dire, de nous emprégner de notre histoire. Et c'est qu'avec ça que nous pourrions établir l'avenir. Alors, chez nous, à Intexup, comme nous avons l'habitude de le dire, les meilleurs sont ici. Et pour être meilleurs, il faut comprendre les environnements autour de soi. Et c'est dans ce même cadre-là que nous sommes là aujourd'hui afin de nous emprégner, de le comprendre et surtout d'être prêts pour les futures années et surtout, surtout, de valoriser ce que nous avons comme culture et comme histoire. Pour un rappel, les Kamablons, cases sacrées de Kangaba et le site de Kouroukampuga sont classés dans les patrimoines culturels nationaux et respectivement par un décret. Chapeau au président Aladin avec les membres de son bureau. Vivement la prochaine. Soudou Baba Info Revue de la semaine 9 Revue de la semaine 9 Doudou Baba